– Sougoua Jissetor et bonheur à toutes, merci de nous rejoindre dans ce 19-20 de France 3, à la une de votre Corsigazera ce soir. De la neige dans l'intérieur mais aussi en pleine, la vague de froid annoncée a porté son lot de perturbations sur le réseau routier secondaire, mais sans blocage majeur. Les équipes de déneigement ont travaillé dur, notamment en Castanic, à où nous nous rendrons. Le plan grand froid reste actif ce soir dans les grandes villes et la neige est attendue à basse altitude dans les prochaines heures. – Les opérations de déneigement se sont succédées toute la journée dans l'île, sur le réseau secondaire, les grands cols routiers n'ont pas été bloqués, tandis que les équipes se sont concentrées sur les routes secondaires des deux départements. En Haute-Corse, je vous le disais, la neige n'a pas totalement paralysé les villages où l'on s'était préparé à cette première offensive hivernale. Reportage en Castanic de Frédéric Danese et de Christian Giuliano. – La Castanic immaculée de Blanc, un décor de carte postale, – Mais une situation qui est loin d'être idyllique pour tout le monde. Dans le village de La Porte, cet employé municipal est à pied d'œuvre, depuis tôt ce matin. – Ce matin, on a dégagé toutes les rues, les anciens, jusqu'au fond du village et on attend que la neige cesse de tomber pour continuer à dégager. – Jean-René Moragini attend lui aussi que la neige cesse. Le président de la LICORSE de football doit se rendre à Paris. – Je devais simplement décoller à 7h de Porette et j'ai essayé de prendre l'avion de 13h30 parce que j'ai une réunion à la Fédération pour deux jours. – Et vous n'avez pas de pleu neige, c'est ça ? – Non, je n'avais pas prévu. Et puis en plus au village, un peu de neige c'est agréable. À part si c'est inconvénient, je passerai volontiers quelques jours ici. – Sur les routes secondaires, la situation est plus périlleuse encore. Les équipements spéciaux sont recommandés pour accéder notamment au village de Coercidelo à plus de 600 mètres d'altitude. Pas de quoi impressionner Jean-Paul Taddeï, qui en a vu d'autres. – Il n'y a pas beaucoup de perturbations. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas beaucoup de neige. Ça va en rester chevoir. Pas comme on a connu en 2001, où il y a eu plus d'un mètre de neige et c'était vraiment dur là. – Évitez de prendre la route si vous le pouvez. Le verglas va se généraliser dans l'intérieur. L'offensive hivernale va s'intensifier dans les prochains jours. Restez si possible chez vous au coin du feu, en profitant bien au chaud des premiers frimas. – Et nous l'entendions dans ce reportage, après ce premier épisode de froid, un second est annoncé. Pour les prochaines heures, il devrait neiger à basse altitude et la baisse des températures va s'intensifier. Et puis hasard du calendrier, les vacances scolaires débutent donc sous la neige, comme dans la région Bastiaise, où elle est tombée dès 300 mètres d'altitude. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui en ont profité aujourd'hui. Reportage de Grégoire Alcalais avec Daniel Bansard. – Cardo couvert de neige. En cette période de vacances, les enfants se pressent dehors pour profiter des quelques centimètres tombés la nuit dernière. Une première depuis cinq ans ici. Mais on ne perd pas les bonnes habitudes. – De la luge, du ski et des batailles de boules de neige. – C'est tellement rare ici à Cardo. On s'est levé à l'aurore et on a profité et on a fait profiter des enfants. La neige apporte aussi son lot de préoccupations, notamment pour les automobilistes. – Il faudrait que je descende en ville. C'est important, mais bon, c'est au pire des cas, je descends à pied. Sur la route, pas d'inquiétude, les véhicules roulent. D'autant plus après le passage des engins de déneigement qui en laissent assez pour le plaisir des habitants. – À San Martin ou Dilota, ces porcs, eux aussi, se sont réveillés sous la neige. Leur éleveur est venu les nourrir normalement à 5 heures ce matin. – Ça leur fait quand même quelque chose de se retrouver comme ça dans le froid. Mais après, elles ont des baraques pour s'abriter. Et puis après, c'est bon aussi même pour elles. Au niveau microbe, tout ça, ça tue un peu tout. Et puis la nature aussi, on a besoin. – Cet après-midi, au col de Teguim, la neige est encore bien présente, mais le passage côté ouest se fait normalement. À Murato, on monte pour admirer les paysages et divertir les enfants. – On est venu un peu dans la région du Ney, de Murato, justement, profiter un peu de cette fraîcheur. – Et c'est comment alors, justement ? Ça change quoi de voir ça ? – C'est pittoré. – Cette nuit, avec les températures en baisse, la neige pourrait faire son retour. – Et après ces images de Frédéric Roche, un point sur le réseau routier qui est ce soir entièrement dégagé. Là encore en images, ce sont de Vitzavon à ce soir. Le col est dégagé, mais mieux vaut prévoir les équipements spéciaux. Sur le réseau secondaire, il faut particulièrement se méfier des congères et du verglas très présents en prévention de cette... On se quitte sur des images de Thierry Guespin, tournée tout à l'heure cet après-midi au col de Vitzavon. Soyez prudents dans vos déplacements, la Corse est toujours placée en vigilance jaune et il va faire froid, très froid cette nuit. Rien de mieux que de rester au chaud en regardant Viesté. La bonne azière, in casa vostra, domane. La bonne azière, in casa vostra, domane.